Bonjour, je suis Erwan Grossman, je travaille à la société Kéros depuis 2013. Je suis ingénieur en biocomposites et architectes navals. Chez Kéros, on s'attaque à la question des biocomposites. Kéros est une société qui a été créée en 2009 par Roland Jourdain, un navigateur qui a parcouru les mers depuis sa plus tendre enfance. Et en 2012, alors que son sponsor principal était Veolia Environnement, il réalise l'analyse de cycle de vie d'un programme Vendée Globe. Le Vendée Globe, c'est une course à la voile autour du monde en solitaire. Les résultats de cette analyse de cycle de vie démontrent que les impacts environnementaux liés à l'activité course au large ont une part non négligeable due aux matériaux de construction des bateaux. Et à partir de là, avec Kéros, on s'est attaqués à faire évoluer les pratiques de construction navale pour réduire l'empreinte environnementale des matériaux de construction de ces bateaux. Chez Kéros, on travaille sur l'éco-conception des produits. On accompagne les industriels à réduire l'impact environnemental des matériaux et des produits qu'ils mettent sur le marché. On travaille donc sur la partie conception, sélection des matières premières, sélection des procédés et également sur la fin de vie des matériaux. Les matériaux sur lesquels on travaille chez Kéros et pour lesquels on fait du développement pour les industriels sont des matériaux avec des propriétés physiques très spécifiques. En l'occurrence, sur un bateau et par exemple sur un bateau de course, c'est ce qu'on cherche. C'est des propriétés élevées et un bateau qui va être léger et résistant. Aujourd'hui, les matériaux qui offrent des propriétés mécaniques élevées vont être les matériaux composites. Donc c'est avec l'association de fibres, typiquement des fibres de verre ou des fibres de carbone, avec des résines. Et ces matériaux, fibres et résines, sont des matériaux issus de ressources non renouvelables. Les résines, ce sont des matériaux issus de la pétrochimie. Les fibres, par exemple les fibres de verre, sont des matériaux issus de carrières et d'extraction de la sinisse. Chez Kéros, nous, on travaille à trouver des substituts à ces matériaux. Pour remplacer les fibres de verre, on va travailler avec des fibres végétales, par exemple la fibre de lin, la fibre de chanvre. Pour remplacer les résines, on va travailler avec des résines également issues du végétal. Ces résines vont être partiellement biosourcées, partiellement issues de la pétrochimie dans certains cas, ou dans d'autres cas, on va pouvoir trouver des résines qui vont être 100% issues du végétal. L'impact environnemental des composites conventionnels est important. Quand on s'attarde sur l'impact environnemental de la fibre de verre, on se rend compte que pour faire fondre de la silice, qui est le principal constituant de la fibre de verre, il faut monter à des températures très élevées, aux alentours de 1300 degrés. Donc il faut une énergie très importante pour faire fondre cette silice. Les matériaux alternatifs qu'on peut utiliser pour remplacer ces composites conventionnels sont donc des fibres naturelles et des résines partiellement ou totalement issues du végétal. Ces matériaux composites alternatifs, on les nomme biocomposites. Pour transformer une fibre naturelle, on n'a pas besoin de monter en température. C'est la nature qui a déjà fait la majeure partie du travail. Pour transformer une résine issue du végétal, on n'a pas besoin de puiser dans une ressource non renouvelable comme la pétrochimie. La nature, encore une fois, a fabriqué l'huile, a fabriqué la matière nécessaire à la transformation et à la disponibilité de la résine. Un autre avantage, c'est que les fibres sont approvisionnées en circuit court. Les fibres de lin poussent en France. La France est le premier pays producteur de lin au monde. Les producteurs de fibres naturelles mettent l'accent pour utiliser ces fibres dans le secteur des biocomposites. A contrario, les résines qu'on utilise pour assembler les fibres entre elles ne sont pas disponibles en circuit court. Elles ont donc un impact environnemental significatif dans le bilan global d'un biocomposite. Il y a encore du travail à faire pour minimiser l'impact environnemental de ces résines. Une fois les matériaux sélectionnés, on peut aussi regarder les procédés de transformation pour mettre en forme ces matériaux. Les procédés de transformation, on va donc regarder les machines, on va regarder les moules, on va regarder les consommables. Par exemple, quand on fabrique un bateau, il faut un moule. Le moule va faire à peu près la même taille que le bateau et puis il va falloir des bâches en plastique, il va falloir des tuyaux d'alimentation pour alimenter la résine dans la fibre. Tous ces moules et consommables vont avoir un impact environnemental significatif dans le bilan global. Donc on peut se poser la question de faire évoluer ces procédés pour réduire l'impact, réduire les masses et les consommations de matière pour transformer les biocomposites. Il est important d'anticiper la fin de vie des matériaux et des produits. En fonction des situations, il y a des produits que l'on ne peut pas récupérer et qui se retrouveront nécessairement en déchets ultimes. Typiquement, aujourd'hui, une coque de bateau, un composite conventionnel, on ne sait rien faire d'autre que de le broyer et de l'enfouir. Il y a un petit avantage à utiliser des matériaux biocomposites avec des fibres naturelles, c'est qu'on peut les incinérer. Il y a une petite réduction d'impact environnemental à ce niveau-là. Ensuite, il y a des produits pour lesquels les matériaux en fin de vie ne peuvent pas être récupérés. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez les micro-billes d'exfoliation pour se nettoyer la peau, qui sont utilisées en cosmétique. Ces petites micro-billes sont des billes de matière plastique et font leur chemin depuis votre douche jusque dans les rivières et en fin de vie dans les océans. Ces petites billes participent à l'accumulation des plastiques et à la pollution des océans. On peut se poser la question de trouver des matériaux qui vont être biodégradables en milieu marin et des micro-billes qui vont se dégrader naturellement dans ces milieux-là. D'autres applications, par exemple, pour fabriquer de la publicité sur lieu de vente, donc tous ces mobiliers temporaires qui ont des durées de vie relativement courtes, on parle de quelques mois, et puis en fin de vie il faut pouvoir recycler ou à minima pouvoir composter le matériau. Donc on a développé des matériaux pour cette industrie-là qui offrent les deux possibilités. Éventuellement, si on arrive à récupérer le matériau, on peut le recycler et le réinjecter dans un nouveau matériau pour la publicité sur lieu de vente. Mais si on n'y arrive pas, si le produit sort du circuit de collecte, in fine, le matériau va être compostable en compost industriel. Pour favoriser le recyclage, on a dû travailler à l'étape de conception, à minimiser le nombre de matières différentes pour favoriser, faciliter la séparation des différents matériaux et le recyclage en fin de vie. Pour aller plus loin, nous pourrions travailler sur le réemploi et l'économie de fonctionnalité. On pourrait imaginer qu'en fin de cycle, on récupère le matériau, la publicité sur lieu de vente, on en change l'affichage et on l'utilise dans une nouvelle campagne de publicité. Ceci serait la solution la plus avantageuse pour minimiser au maximum l'impact environnemental de ces produits. On a beaucoup parlé de la réduction de l'impact environnemental des matériaux biocomposites et des matériaux issus du végétal. On peut aussi regarder les gains qu'on peut obtenir sur la santé humaine en travaillant avec ces matériaux-là. Si on regarde par exemple les fibres, les fibres de verre sont irritantes pour les gens qui les transforment, alors que les fibres naturelles ne le sont pas. Si on regarde le travail de l'agriculteur par rapport au travail de celui qui va extraire la silice d'une carrière, il y a aussi des risques liés à la santé qui sont bien moindres pour les matériaux issus du végétal. Si on regarde les résines, quand on travaille avec des résines issues de la pétrochimie, il y a des quantités de solvants importantes qui ont un impact significatif sur la santé, alors qu'il existe des résines sans solvants que l'on peut utiliser et qui sont bien moins dangereuses pour la santé humaine. Donc il y a aussi un enjeu et une opportunité à saisir sur la santé humaine en travaillant avec ces matériaux biocomposites. De plus, travailler avec des fibres naturelles comme le lin qui pousse en Normandie, le chanvre qui pousse dans le lot par exemple, vont permettre de s'assurer de maintenir des emplois en local et en plus des emplois qui vont être non délocalisables. C'est-à-dire que ces fibres naturelles sont associées à un terroir et on ne va pas pouvoir aller utiliser, planter, cultiver ces fibres dans d'autres terroirs que ceux dans lesquels ces plantes sont cultivées. ... ... ... ... ...